Nous, on avait plutôt un management, vous avez dit, on a plutôt 3000 filiales maintenant. Donc vous nous voyez plus comme un tout que nous nous voyons comme un tout, parce que nous nous voyons pas comme un tout. Mais plutôt comme un ensemble d'entrepreneurs, et d'entrepreneurs plutôt traditionnels et, on va dire, un peu réactionnaires. On va le dire comme ça. Et donc on s'est dit, quand la vague digitale est arrivée, nous ça va, on a le temps. Et on s'est dit, de toute façon on va pas emmerder notre management, parce que ce qui importe c'est qu'il coule le béton correctement, avec les prétentions qui vont bien, etc. Avec toute la technique d'un métier très traditionnel. Et en fait, la réalité était toute différente. Le digital, comme nous sommes un groupe extrêmement décentralisé, et qu'en plus nous on veut le rester, donc on a un groupe d'entrepreneurs. Autrement dit, les éléments de centralisation sont très 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 peu nombreux. Donc il était impossible de le piloter du haut. Et donc on était dans une situation plutôt attentiste, et en fait il s'est piloté par le bas. Autrement dit, le chemin que dans, moi j'ai connu notamment dans des groupes industriels, y compris des groupes industriels qui se disaient décentralisés, c'était quand même de travailler sur de la recherche, du développement du côté entrepreneur des troupes. Là, nous n'avions pas cette problématique-là. Et la problématique que nous avions, c'est que le réseau physique existait, c'est-à-dire que l'ensemble de nos 3000 filiales communiquent entre elles. Cette culture de travail en réseau, mais non digital, elle est très ancrée chez nous. Nous, dans notre métier, l'expression du digital, c'est beaucoup la maquette numérique, c'est-à-dire des maquettes 3D qui permettent de discuter avec vos fournisseurs, mais également avec vos clients, y compris avec les intervenirs de votre client, que sont les architectes, etc. Donc en fait, tout le monde travaille sur le même plan, un plan d'exécution. Et bien là, donc ça s'appelle le BIM, et on s'est rendu compte du jour au lendemain, mais en l'espace de, je ne sais pas, de moins d'un an, qu'on avait, je ne sais pas, 15 business ou 20 business en France qui avait créé des centres de développement BIM, qui avaient recruté des gens de BIM, on n'était même pas au courant. Donc vous voyez que ça vient par le métier. On s'est rendu compte que les business, dans leur silo, organisaient très bien le workflow et l'information flow correctement. Donc ils créaient des autoroutes de l'information pour eux, mais ils ne se préoccupaient pas trop de leurs voisins. Donc la démarche, c'était de dire, nos clients bougent plus vite que nous, et nos clients nous regardaient comme un groupe capable de répondre à toutes leurs questions d'infrastructure. Ce qui était vrai, sauf que nous, pour y arriver, la collaboration en interne était très très compliquée. Donc nous, on a pensé qu'on avait vraiment besoin d'un outil de collaboration, qui c'est d'abord la base, ça a été un outil collaboratif, pour permettre aux différents business qui ont à travailler ensemble, je vais prendre un exemple, vous faites une tour à la Défense, vous avez des métiers d'infrastructure, donc il faut faire les fondations, en fait vous avez des métiers d'énergie, puisque vous faites un bâtiment intelligent, donc c'est des équipes pluridisciplinaires qui travaillent ensemble, et on s'est dit que ces équipes étant dans le silo, il fallait absolument trouver des moyens de décloisonnement. Alors que le terrain, lui, était très très demandeur, parce qu'il le faisait physiquement, donc on a réfléchi à le faire en lançant ce réseau. Donc il y a des communautés qui se font, qui se défont, on doit avoir un peu moins de 10 000 users, donc ça reste très très modeste, et on ne pousse pas du tout, donc ça avance comme ça. Donc par rapport à l'expérience salariée, nous on a travaillé sur comment est-ce qu'on peut aider le patron à mieux exercer sa fonction, à lui simplifier la vie, et donc c'est pas par le salarié qu'on est rentré, mais c'est par le patron de ces salariés que nous sommes rentrés. C'est peut-être pas la bonne entrée d'ailleurs, mais ça fonctionne assez bien, donc nous on s'est dit, on est capable de te donner des outils qui vont te simplifier la vie, qui vont te permettre d'aller plus rapidement, de laisser plus de liberté à tes collaborateurs, et voilà. Donc nous on est très ouverts. Les fonctions support sont obligées en permanence de se poser la question de qu'est-ce qui est essentiel dans ce que je fais, parce que les patrons ils ont pas trop le temps. Donc si vous délivrez un service dont ils n'ont pas besoin, ça fonctionne pas trop longtemps. Mais d'un autre côté, dans le même temps, notre rôle c'est de réfléchir, de donner une vision, et donner une direction. Donc ça c'est compliqué. Comme on est très peu nombreux, par exemple à la DRH on est très peu nombreux, ça vous oblige à travailler en réseau. parce que comme vous n'avez pas les ressources, et que vous avez une énorme envie de faire plein de choses, et bien les ressources il faut aller les chercher là où elles sont. Et donc ça ne fonctionne comme réseau. C'est bien réfléchi, et c'est un gros effort que de laisser faire. C'est un gros effort. Parce que moi tous les matins quand je me réveille, je me dis, c'est quand même idiot, on pourrait coordonner un peu mieux, etc. Et tous les soirs je repars en disant, on a bien fait de pas le faire. Sous-titrage ST' 501